Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le dernier temps collectif de cette journée. Ensuite, ce sont des lumières et des éclairages individuels. J'invite tout de suite à me rejoindre les participants de cette table ronde. Donc, Sandrine Kostra, qui est maire de Vaughan, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Madame Kostra. Madame Théveniot, présidente de la communauté de communes de Nausay, en Loire-Atlantique. Monsieur Le Boulanger, maire de Comons-sur-Or, dans le Calvados. Madame Branat, maire du Porges, en Gironde. Monsieur Eugène, maire de Château-Thierry, dans l'Aisne. Et puis, Madame Marceau, qui est députée de Charente. Il n'y a pas de plan. Vous savez dans quel ordre vous intervenez. Donc, je vous laisse vous installer. Alors, cette table ronde, qui est composée uniquement à 100% d'élus, 0% recherche dedans. Finalement, elle a un statut un peu particulier. C'est-à-dire qu'elle a, plutôt que compléter notre collection d'études de cas, ce qu'on vous invite à essayer d'identifier, c'est les motivations. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un élu, il s'engage dans un programme comme Pepsu. Qu'est-ce qu'il vient y chercher ? En quoi il y trouve, d'ailleurs, ce qu'il vient y chercher ou pas. Donc, finalement, on va un peu dessiner en creux le profil de poste d'un élu en transition. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai envie d'innover, de tester des choses, de changer des choses. Et donc, la manière dont je m'y prends est la suivante. Et puis, dans la deuxième séquence de notre table ronde, on va essayer de monter un peu plus en généralité. Et finalement, au-delà de la marqueterie d'expertise et de cas pratiques qu'on observe dans Pepsu et dont on a vu la richesse toutes ces journées, c'est de se poser la question, y a-t-il un ruissellement de l'intelligence territoriale ? Marie-Hélène Conta nous a dit, il y a des pépites et il y a des semences. Les pépites, on les a. Est-ce que pour autant, ces graines sont susceptibles de germer ? Pepsu est-il un accélérateur de la différenciation territoriale ? Ça tombe bien, il y a une loi bientôt en fabrique sur cette question-là. ou la construction de nouveaux modèles ? En gros, quels sont les visages et figures d'une expertise qui prend à la fois soin des lieux et qui met en lien ? Et quel lien, quel réseau, vous, élu, vous attendez justement en vous inscrivant dans une plateforme comme Pepsu ? Alors, Madame Cossera, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes maire de Vologne, dans les... Vologne, dans les... Vologne, dans les... Pardon. C'est avec Vologne, j'essaye d'éviter l'allusion à cette sombre affaire, et voilà. Dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, vous, vous êtes à la tête d'un écoquartier multimédaillé. Vous avez tous les labels, vous avez coché toutes les cases du référentiel qui y vont bien. Et pour autant, vous vous êtes inscrit dans le programme Pepsu sur la question de la participation citoyenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous êtes venu chercher dans le programme ? Oui, donc, merci de cet accueil et puis de ce programme. Effectivement, donc, à Vologne, nous avons un village, 1700 habitants, dans les Alpes de Haute-Provence, qui était en 2014 dans une situation compliquée, avec fermeture de commerce, fermeture de classe, perte du statut de chef, lieu de canton, départ d'un médecin, donc une situation compliquée. Et on a voulu repenser l'avenir du village à travers un projet d'écoquartier, et dans lequel, effectivement, on a voulu explorer tous les référentiels qui nous aidaient. Donc, le référentiel écoquartier, bien sûr, quartier du Rame Méditerranéen. Et donc, avec un projet multifacette, création d'une cantine, agrandissement de la crèche, maison de santé, réseau de chaleur, et toutes ces opérations, on les a menées en consultant les habitants. Et en participant aux démarches écoquartiers, quartiers du Rame Méditerranéen, on a été mis en lien avec un écosystème d'urbanisme, de chercheurs, avec l'ADEME, avec les services de l'État, avec des financeurs. Et assez rapidement, j'ai l'IUAR d'Aix-en-Provence, par Emeline Hatt, qui m'a demandé s'ils pouvaient venir suivre la façon dont on développait l'écoquartier avec les étudiants. Donc, on les a accueillis chaque année, plusieurs fois par an, depuis 2015, les M1, les M2. Donc, ils venaient en voyage d'études pour voir comment un village avait fait le choix de se transformer. Et moi, j'aimais toujours, je me suis toujours engagée dans la présentation du projet pour ces jeunes, parce que je crois qu'on fait ça aussi pour eux. En leur demandant, moi je sais que je leur demandais à chaque fois d'être ceux qui dessineront nos villages de demain, et de le faire avec ambition. Et du coup, de par cette proximité, moi je me posais une question. C'est-à-dire que certes, on a fait un village, on a vu qu'il se développait pas mal de projets citoyens, de par la façon dont on avait choisi d'aménager et de concerter dans le village. Donc, ça a pris plein de formes, une centrale photovoltaïque citoyenne, des jardins partagés, la création d'une gratuiterie, maintenant il y a une fabriquerie, il y a des ateliers de construction de masques. Enfin, il y a eu pas mal d'initiatives qui sont nées. Et, en fait, j'ai posé la question à ces deux chercheuses, Emeline et Séverine, de voir s'ils pouvaient nous accompagner pour voir en quoi, en choisissant de se lancer dans un aménagement durable de notre village et participatif, en fait, on changeait la façon de vivre au village. Et on créait, finalement, un village dans lequel les citoyens vont plus s'engager, vont porter des projets, vont plus s'approprier l'espace public, vont mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Et donc, j'ai souhaité qu'elle m'aide à identifier cette façon dont on changeait la façon de vivre au village, et peut-être aussi à créer des outils pour nous et pour d'autres. On est toujours dans l'idée d'essaimer. Pour, finalement, créer peut-être cette nouvelle ère qui a été exposée en début d'après-midi. Je crois qu'on est dans cette ère. Parce que quand on a fait cette écoquartier, on a vraiment créé du beau. Et on a créé du lieu qui crée du lien. Donc, voilà, on a une maison de santé où il y a une salle d'attente extérieure, ce qu'on appelait le jardin intime. La façon même de bouger des habitants a changé avec cet aménagement. Je crois qu'il y a... Voilà, là, dernièrement, j'ai appris qu'il y avait une brasserie citoyenne qui voulait se créer. Vous voyez, il y a vraiment... Je crois qu'on a créé un peu le terreau de quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est susceptible de durer ? Est-ce que nous, on n'a pas un rôle à jouer pour que, justement, ce phénomène existe, persiste ? Alors, pourquoi moi, je suis intéressée ? Parce qu'en venant sur une journée comme aujourd'hui, je repars avec plein d'idées, avec plein d'envie, avec l'envie de développer le sujet de l'alimentation. Et je remercie le maire de Tournoux, qui donne envie. Voilà. Je serai aussi sur la question de l'accompagnement dans le grand âge. On a agrandi la crèche, augmenté les places de crèche. Je tiens à préciser, quand même, qu'avec cet aménagement, cette année, on a fait plus 11 enfants. On a 5 classes en tout. On a fait plus 11 enfants cette année. Donc, c'est très concret, l'investissement, c'est les graines, c'est très concret. Voilà, c'est très concret. Donc, ça me plaît. Est-ce que ça peut aller plus loin ? Est-ce que... Je me pose la question, et je pense qu'on peut le... En tout cas, on peut le travailler, et notamment avec les chercheurs de Popsu, et je les remercie beaucoup. Donc là, on pourrait dire que Popsu, c'est à la fois évaluer cette citoyenneté augmentée qu'a généré l'écoquartier, et de voir les moyens de la prolonger ou de l'approfondir, c'est ça. Tout à fait. Madame Thévenu, alors la situation est un peu différente. Vous êtes présidente de la communauté de communes de Nausée, en Loire-Atlantique. Je le disais tout à l'heure. Alors, vous, vous avez enchaîné un atelier des territoires, mieux vivre le périurbain, un autre et inventer le rural. D'ailleurs, on voit bien qu'on peut avoir le même atelier des territoires. Quand on parle de rural et de périurbain, ça veut bien dire que les concepts sont encore à l'état gazeux. Et donc, fort de ces deux ateliers que vous avez enchaînés, vous vous inscrivez dans Popsu, et quand on s'est eu au téléphone pour préparer, vous avez dit, c'est un bon moyen pour nous de faire valoir notre différence. Allez-y, dites-nous en quoi c'est un moyen de faire valoir votre différence. Notre différence et notre singularité, parce que finalement, je fais le constat qu'aujourd'hui, je suis la seule présidente d'Interco. Mais c'est bien, finalement. Il en faut, oui, il en manquait, ça manquait un peu. Il en faut. Je vais peut-être revenir un petit peu sur notre histoire, puisqu'il a été question de temps long. Effectivement, le temps a été long, puisqu'il y a un peu plus de 50 ans, sur notre Interco, ce qui est à peu près à l'échelle de notre Interco aujourd'hui, les élus en place, à ce moment-là, avaient décidé de s'unir pour faire ensemble ce qu'ils n'étaient pas capables de faire tout seuls. C'est un peu le principe de l'Interco, sauf que là, ça a bien fonctionné. En l'occurrence, il s'agissait de la construction d'une piscine intercommunale. En 2015, nous prenons la décision, nous l'assumons, en connaissance de cause, quand je dis, parce que ça a des répercussions, aujourd'hui, très concrètement, de sortir du pays dans lequel nous étions. Et ça a des conséquences, aujourd'hui, très pratico-pratiques, par rapport au dossier d'urbanisme, notamment, quand il faut aller, avant de lancer un projet, consulter la CDPNAF, par exemple. C'est votre péché originel, finalement. C'est exactement ça. Mais on le savait. On a bien pris cette décision en connaissance de cause, puisque, en fait, on ne s'y retrouvait pas dans ce pays. Donc, nous voilà engagés. Et puis, engagés dans un territoire où on connaît un fort développement. Le département de Loire-Atlantique, et tant mieux, connaît une croissance démographique de plus de 17 000 habitants par an. Et ça fait déjà un certain nombre d'années que ça peut durer. On en a toutes les répercussions, positives, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on commence à se poser un petit peu la question de savoir si on ne va pas, quelque part, y perdre un peu de notre âme en termes d'accueil de population, justement. Mais ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc, on s'inscrit dans cette démarche de répondre à l'atelier des territoires sur le bien-vivre ensemble en périurbain. Et ce qui nous a extrêmement, on va dire, aidés, ce qui nous a extrêmement, comment dire, amenés à réfléchir, à s'engueuler aussi. Il faut dire les choses très clairement parce qu'il y a un moment, ça peut aussi passer par ça pour pouvoir construire. Et en l'occurrence, en parallèle, on construit un projet de territoire sur la communauté de communes. Et là, pour le coup, on était effectivement dans les mêmes problématiques. On le voit bien. Moi, depuis ce matin, j'entends des tas de choses extrêmement intéressantes. Et quand on peut les partager, quand on peut s'appuyer sur les uns et les autres, voire même aller construire ensemble, moi, je trouve que c'est d'autant plus enrichissant qu'on voit les choses aboutir. Alors, évidemment, ça prend du temps. Il faut savoir être patient. Quelquefois, savoir renoncer. J'ai, quelque part, suggéré aussi qu'on puisse faire une commune nouvelle. Oh là là, c'était pas question d'y aller. Et pour le coup, je pense que mes collègues, avec mes collègues, on a su, on va dire, s'approprier vraiment ce que nous voulions être ou ne pas être, pour le coup. Et j'ai entendu parler de lumière sur le temps intermédiaire avant le déjeuner. Finalement, j'ai peut-être un peu de prétention à dire qu'on essaie aujourd'hui de produire notre propre lumière. C'est le cas de le dire. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et pour le coup, cette problématique d'habitat, s'est assez vite révélée. et comment faire pour attirer des équipes qui s'intéressent aux problématiques des territoires, qui ne l'envisagent pas forcément de la même manière par rapport à ce que vivent les métropoles. Il ne s'agit pas d'aller reproduire ce qui se passe au niveau des métropoles, effectivement, dans notre territoire rural, puisque, en faisant ce choix de sortir du SCOT, dans lequel nous étions, nous faisions aussi le choix très assumé de rester des ruraux, ce que nous sommes. Et on n'a pas la prétention de vouloir ressembler, effectivement, aux urbains, même s'il y a des choses très intéressantes, et qu'on puisse profiter largement de la dynamique des deux métropoles entre lesquelles nous nous trouvons, géographiquement, c'est-à-dire Nantes et Rennes. Et à travers ça, on fait un appel à projet vis-à-vis d'équipes pluridisciplinaires qui, finalement, on obtient plusieurs réponses. On est accompagnés par les services de l'État, je me souviens notamment par rapport au CEREMA. Et on accueille une équipe avec laquelle ça s'est extrêmement bien passé. On continue à travailler ensemble. Et finalement, c'est par son intermédiaire que nous candidatons quelle candidate à Popsu. Donc, vous voyez, le travail a été fait un peu différemment. Et en ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Alors, avec mes collègues, finalement, on poursuit ce chemin. tantôt de complémentarité, tantôt de mutualisation, mais en tous les cas, surtout pas de l'uniformisation. Surtout pas. Est-ce que j'ai répondu ? Oui. Tout à fait. Et on voit bien la différence de posture avec Mme Kossra, qui, elle, prend une initiative, souhaite l'évaluer pour l'inscrire dans la durée. Et vous, sur une forme de... Passez-moi l'expression, je n'en trouve pas d'autre, mais d'instrumentalisation des dispositifs nationaux pour faire valoir un projet au singulier. Mais bien basé sur le projet de territoire. Ça, j'insiste, parce qu'à l'échelle de l'intercôte... Et à l'échelle de l'intercôte. Oui, exactement. Parce que, par le temps de communalisme acharné dans lequel nous sommes, est une originalité. Bon, après, il faut reconnaître aussi qu'en étant la plus petite intercôte de Loire-Atlantique, nous sommes effectivement près de 16 000 habitants et 7 communes. Donc, ceci peut aussi expliquer cela. Monsieur Le Boulanger, vous êtes maire de Coman-sur-Or dans le Calvados et vous, vous êtes inscrit dans Popsu en parallèle de Petite Ville de Demain. C'est-à-dire comme une sorte... Alors, je sais bien comment vous êtes... L'opérateur de recherche, c'est ça l'expression consacrée. Mais finalement, vous l'incarnez. C'est-à-dire que vous avez pris Popsu pour regarder si Petite Ville de Demain était en face, finalement, avec les problématiques des résidents pour reprendre l'expression de la NPU. Tout à fait. Peut-être quelques mots pour replacer un petit peu le contexte de cette commune. Donc, comment sur Or, commune nouvelle dont on a abondamment parlé précédemment, qui rassemble trois communes, une commune importante et moi, j'étais sur les demandeurs précédents pour m'y rajouter d'une des petites communes. Et donc, en 2017, au moment de la fusion, je me suis retrouvé maire de cette commune fusionnée et il y a eu un rapport de l'atelier des territoires qui est sorti cette même année et on s'est aperçu que la commune comme on sur Or, donc avant, comme on l'a vanté, qui était la commune historique, ne jouissait pas du tout d'une image favorable, c'est-à-dire qu'on avait un déficit d'images extraordinaire et qui nuisait fortement à l'attractivité. Et donc, dès que l'équipe municipale a été mise en place, on a réfléchi sur des leviers pour modifier un peu cette image parce que cette image, c'était à terme des commerçants en moins, des habitants en moins, des écoliers en moins. Donc, on a réfléchi et la première chose qu'on a mis en place, c'est une maison citoyenne, ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, qui rassemble à la fois les espaces Maison France Service, un espace public numérique, un lieu de vie sociale, une médiathèque, un local ado, un relais d'assistance maternelle, un lieu d'accueil enfants-parents et une microfolie, donc microfolie dont on a fait la préfiguration il y a trois semaines, première microfolie en milieu rural du Calvados. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez puissant, même de marqueur de dynamisme de territoire. Parallèlement à ça, on avait à l'entrée du village une ancienne maison de retraite abandonnée et donc, on a accompagné un porteur de projet et aujourd'hui, il va ouvrir 30 résidents seniors pour pouvoir effectivement accueillir des gens qui ne sont pas encore en capacité ou en tout cas en demeure d'aller en maison de retraite. On a cédé un terrain également pour accueillir une maison de retraite, donc on a 110 lits, une maison de retraite qui a ouvert il y a trois ans et parallèlement à ça. On a vendu pour un eurosymbolique à l'intercom un terrain pour mettre en place un pôle de santé, un pôle de santé qui va ouvrir en mars prochain. On a également fait un gros travail avec les écoles pour écrire un plan éducatif territorial de façon à associer les structures associatives périscolaires pour qu'il y ait une unité dans l'engagement pédagogique sur le terrain et on a également accompagné au niveau du collège des partenariats avec des séjours à l'étranger. Et aujourd'hui, le collège qui était un collège où il y a 15 ans personne ne voulait y aller a l'un des meilleurs résultats du Calvados et on passe d'un effectif de 380 en 10 ans à plus de 500 aujourd'hui et le département met 6 millions d'euros pour la rénovation du collège. Donc vous voyez, tout ça contribue un petit peu à redynamiser la commune et Popsu est arrivé là-dessus l'an dernier en nous disant mais voilà, cette trajectoire dynamique, il faut que vos habitants l'accompagnent maintenant s'en saisissent pour pouvoir effectivement travailler sur la rénovation des logements, le maintien des commerces, la circulation, les mobilités douces, les vélos, les piétois, etc. Et comme une nouvelle effectivement n'arrive jamais seul, petite ville de demain on a été retenu en même temps que deux autres centres, bassins de vie de l'intercom puisque petite ville de demain est gérée au niveau de l'intercommunalité et donc on bénéficiait nous de ce double tremplin pour réfléchir sur l'avenir de notre commune. Et ce qui s'est passé c'est que la synergie qui a eu lieu dans notre commune entre les travaux de Popsu et petite ville de demain était tellement engageant que mes deux collègues maires des communes de petite ville de demain m'ont dit mais écoute est-ce qu'on pourrait pas réfléchir finalement à ce que cette réflexion qu'on a au niveau d'une commune on l'est au niveau du territoire et moi ça m'a semblé tout à fait pertinent puisque petite ville de demain où on crée même si c'est sur des polarités qui sont identifiées c'est quand même une volonté de créer une unité du territoire et justement Popsu amène cette démarche intéressante de recherche et surtout de participation de l'habitant et donc du coup avec l'accord de l'équipe Popsu on a imaginé que sur les deux autres bassins de vie on puisse étendre finalement une réflexion sur le territoire et qu'ils puissent bénéficier de cette lumière je dirais supplémentaire pour valoriser petite ville de demain et donc nous on va bénéficier forcément de l'apport des deux mais on va bénéficier aussi de l'apport Popsu des deux autres polarités qui vont forcément nous servir pour imaginer notre monde de demain parce que vous imaginez bien que ce qu'on veut faire c'est de faire rayonner notre commune au-delà de ses frontières et donc de l'intégrer dans un processus de vie de l'intercommunalité donc c'est parfaitement pertinent aujourd'hui d'avoir accès ces deux processus en parallèle finalement on a le phénomène quasiment inverse de Madame Thévinot tout à l'heure qui d'emblée l'a positionné à l'échelle de l'interco et vous c'est plutôt par capillarité ou ça prend cette échelle-là tout à fait merci monsieur Lou Boulanger j'ai dit tout à l'heure une table ronde 0% chercheur mais c'était pas tout à fait vrai parce que Madame Brana dans le civil est chercheur mais c'est pas à ce titre-là qu'elle est invitée c'est en tant que maire du Porges en Gironde entre le bassin d'Arcachon et la Cano territoire en déprise complète quasiment une sorte d'effondrement dans une plaisanterie vous m'avez dit que pour vous Popsu c'était le moyen d'avoir un document d'urbanisme sur mesure c'est-à-dire d'éviter les copiers-collés qu'on reproche souvent rien ne ressemble plus à un PADD qu'un PADD et alors pourquoi et comment vous utilisez ça pour votre document d'urbanisme ? Alors comme vous l'avez dit le Porges est situé sur un territoire attractif entre donc le bassin d'Arcachon et la Cano et pendant longtemps le Porges a été préservé du développement urbain par un programme interministériel qui s'appelait l'AMIACA qui date des années 60 mais qui a perduré mais depuis une quinzaine d'années cette pression urbaine s'est intensifiée sous la double pression de l'attrait de la métropole puisque Bordeaux est à 50 km et également bien sûr de l'attrait littoral et dans ce contexte la commune a du mal à faire face à ces pressions urbanistiques et donc quand Popsu est venue me voir par l'intermédiaire de Myriam Casamayor et de Guylaine Desmiers qui sont respectivement docteurs en urbanisme et docteurs en économie des transports bien sûr j'ai été tout à fait intéressée dans les documents d'urbanisme pour une petite ville dans une petite ville ça ne permet pas de répondre à la pression immobilière qu'on peut subir parce que souvent comme vous l'avez dit les documents comme le PADD le PLU sont souvent assez pauvres et à mon sens ils présentent trois grandes limites la première limite c'est une limite financière bon on l'a dit beaucoup ce matin notamment les petites communes ne sont pas très riches donc quand il s'agit de mettre en place un document d'urbanisme un PLU ça coûte très cher on a tendance dans les consultations à prendre finalement le moins de dix ans financier et on aboutit à des documents d'urbanisme peu qualitatifs c'est à dire avec beaucoup de copiers collés comme vous l'avez dit par exemple les PADD quand vous lisez les PADD des petites communes ils se ressemblent tous on a tous envie d'un développement urbain raisonné de préserver l'environnement ou d'avoir un développement économique donc ça c'est la première limite la deuxième limite c'est que le PLU je l'ai dit ne permet pas de maîtriser de façon satisfaisante la pression immobilière et le développement urbain dans nos communes se traduit essentiellement par le développement de lotissement et les divisions parcellaire et dans les deux cas on aboutit à une forte consommation de l'espace finalement on n'est pas du tout dans le zéro artificialisation espéré par une certaine pauvreté architecturale et puis madame Vostrault l'a dit tout à l'heure on perd un peu l'identité de la commune parce que on a une architecture finalement qui est un peu semblable partout et un développement urbain qui finit par être semblable partout et enfin troisième limite les documents d'urbanisme sont souvent élaborés loin des habitants ces derniers sont consultés souvent en toute fin du processus parce que c'est rendu obligatoire donc on va faire une grande réunion publique mais finalement les avis qui vont être émis ne vont pas être repris dans les documents d'urbanisme et pour citer ma commune je n'étais pas élue à l'époque mais enfin pas aux affaires en tout cas le commissaire enquêteur a vu plus de 200 personnes il a donné raison à plusieurs demandes de personnes et pourtant aucune de ces demandes de ces 200 personnes n'ont été reprises dans le PLU alors dans ce cadre que peut nous apporter le programme POPSU bon tout d'abord c'est une expertise une ingénierie les chercheurs et les praticiens du programme POPSU ont une double compétence puisqu'ils sont à la fois professionnels et chercheurs donc ça nous donne une grande richesse et puis ça permet une grande ça permet vraiment une recherche action et puis ensuite on a une équipe pluridisciplinaire avec des urbanistes des architectes des aménageurs des économistes etc donc là aussi c'est une grande richesse pour l'analyse et puis donc l'idée c'était que ces chercheurs ces praticiens puissent nous aider à élaborer un document de territoire un projet de territoire quasiment sur mesure qui servirait de support à nos futurs documents d'urbanisme donc l'idée c'est pas bien sûr de faire les documents d'urbanisme mais c'est de nous donner la matière pour ensuite nourrir le PADD nourrir le PLU et ce programme a deux ambitions la première vous l'avez dit c'est d'essayer d'élaborer des documents d'urbanisme plus qualitatifs plus proches des territoires et puis la deuxième ambition c'est là aussi on en a beaucoup parlé ce matin c'est d'avoir et encore tout à l'heure c'est d'avoir des documents élaborés avec les habitants donc d'avoir vraiment de la co-construction alors on est à peu près aujourd'hui à la moitié du programme l'équipe Popsu a rencontré les habitants de nombreuses reprises a fait deux deux séminaires de co-construction avec les habitants mais également avec les institutionnels et ça a été très riche donc cette approche participative a suscité un grand intérêt à la fois des habitants et des institutionnels et notamment ces derniers ont découvert qu'on pouvait avoir une autre façon d'appréhender le territoire une autre façon de découvrir le territoire et ce qui est intéressant je vais finir avec ça c'est que cette approche participative n'est pas une simple consultation l'idée c'est ou le mérite l'objectif et le mérite c'est de faire sortir les habitants les professionnels et les institutionnels de leur cas particulier c'est à dire de leurs contraintes ou de leurs intérêts privés pour aller vers le commun et l'idée c'est justement que ce commun aboutisse à un PADD et un PLU voilà merci madame Brana si vous me le permettez je vous mets dans la même boîte que madame Tefnio c'est à dire dans la famille j'utilise Popsu alors vous utilisez tous Popsu pour activer et connecter des ressources locales mais il y a la famille évaluation c'est madame Kostra il y a la famille différenciation et sur mesure c'est madame Tefnio et madame Brana et monsieur le boulanger j'ai fait une boîte pour vous pour le moment qui est la famille coopération et je parle mieux avec mes voisins depuis que j'ai cette intermédiation finalement avec les équipes monsieur Eugène vous êtes maire de Château-Thierry dans l'Aisne et dans nos échanges je trouvais intéressant en fait Popsu c'est une étude qu'on ne commande pas c'est à dire quand on commande une étude on a un cahier des charges on a déjà périmétré la question là c'est une sorte de lâcher prise c'est une sorte d'administration de pleine conscience on lâche prise et c'est d'autres qui viennent nous dire tiens il faudrait quand même vraiment vous intéresser à ça parce que là il y a un enjeu est-ce que vous pouvez témoigner de votre expérience Popsu à Château-Thierry oui c'est vraiment comme ça qu'on a perçu l'étude Popsu c'était de pouvoir à un moment donné prendre de la hauteur prendre du recul par rapport à toutes les études urbaines et urbanistiques qu'on peut mener aujourd'hui la ville de Château-Thierry a un programme en rue donc vous vous doutez qu'il y avait une très grosse étude en rue qui a été menée une très grosse étude dans le quartier de la Gare puisqu'on est à moins d'une heure de Paris en train et Château-Thierry qui a 15 000 habitants a pris 1 000 habitants en seulement 5 ans et donc il y a un objet de planification très important on s'intéresse également beaucoup à notre centre historique et je vous remercie d'avoir choisi l'hôtel-dieu de Château-Thierry sur cette illustration et donc on a également des études sur le quartier plus patrimonial mais on n'avait pas d'études plus généralistes sur la ville de Château-Thierry et ce que j'ai trouvé intéressant avec l'équipe universitaire c'est qu'ils ont choisi un lieu auquel on n'aurait pas forcément pensé au premier rabord ils ont choisi l'île de Château-Thierry l'île pour des castels théodoriciens les habitants de Château-Thierry c'est plutôt un lieu de passage c'est le moyen que l'on a pour traverser de la rive gauche à la rive droite la ville mais c'est pas considéré comme un lieu de vie véritablement en tant que tel et je trouvais intéressant qu'ils se soient intéressés qu'ils aient étudié plus particulièrement cette île qui a un passé industriel ancien et dans lequel sur laquelle une des anciennes usines a été transformée en un lieu alors je ne veux vraiment pas utiliser ce mot tiers-lui parce qu'on l'utilise dans tous les termes en tout cas il y a une vingtaine d'associations culturelles sportives qui aujourd'hui s'y retrouvent puisque l'usine Belin c'est les petits biscuits Belin tels qu'on les connaît où a été inventé également le pépito pour les amateurs et bien cette usine a fermé dans les années 90 à l'époque il y avait 1500 salariés il a bien fallu que la ville reconvertisse ces espaces vides et ils ont décidé de prendre ce lieu comme un étalon pour la façon dont on raconte l'histoire de la ville et comment on se projette dans l'avenir c'était un point de vue sur lequel on n'aurait pas forcément au premier abord insisté et ils ont beaucoup pour le coup insisté pour que ce soit le cas donc on a on a suivi et le résultat c'est que ce bâtiment qu'on voyait plutôt comme un bâtiment à réhabilité d'un point de vue patrimonial comme on réhabilite des bâtiments avec un assistant à maîtresse d'ouvrage un maître d'oeuvre mais ils ont quand même aidé à penser que certes il y a ce lieu qui est important mais tout autour il y a un univers et puis il faut bien le rattacher au reste du centre-ville et en particulier à la rue qui relie les deux ponts pour traverser la ville de Château-Thierry puis je voulais insister sur un autre point où j'ai trouvé intéressant c'est justement d'être dans cette communauté Popsu et cette journée est là pour en témoigner de recevoir les brochures savoir ce qui se passe ailleurs et notamment ça peut paraître un peu contradictoire mais notamment dans les métropoles je trouve que c'est très enrichissant de savoir ce qui se passe dans les métropoles j'ai pour habitude de dire qu'on est un petit peu trop petit et trop pauvre pour prendre trop de risques par rapport à ce que peuvent faire des métropoles ils peuvent avoir plein de projets et puis s'ils se ratent sur un c'est pas très grave ils en auront plein sur le mandat nous c'est pas le cas sur un mandat on en a pas 10 000 et donc lorsque l'on fait quelque chose il faut qu'on soit sûr que ce sera pertinent et puis qu'on n'aura pas succombé aux sirènes de la mode qui vont être très vite dépassées et l'avantage de Popsu c'est justement d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qu'il y a derrière et je trouvais ça vraiment intéressant et pour finir ce propos liminaire je voulais dire que Popsu c'est un petit peu l'anti brochure que vous transmettez avec une infographie sur un plan de rénovation d'un espace public ou d'un bâtiment parce que souvent c'est un peu fade ils se ressemblent tous il n'y a pas d'histoire derrière et donc je trouve que pouvoir aller plus au fond des choses prendre de la hauteur à un moment ça a été un vrai bénéfice pour la ville de Château-Thierry Merci M. Eugène donc pourquoi on entre en Popsu et donc quels sont les élus qui utilisent Popsu si on essayait de faire une sorte d'archétype pour évaluer pour faire valoir sa différence pour coopérer pour lâcher prise j'essaye de ramasser les choses alors Mme Marceau vous n'êtes pas élu local ou alors je ne veux pas ouvrir le débat un député est-il un élu local ça ferait une autre journée de colloque mais vous êtes une complice de Popsu depuis l'origine et ce qui m'intéresse et j'espère ce qui intéressera nos auditeurs dans votre témoignage c'est que vient chercher quelqu'un qui fabrique la loi donc le général dans l'expérimentation locale c'est-à-dire comment vous gérez ce grand écart ça doit faire mal aux adducteurs au bout d'un moment d'ailleurs ça doit un peu tirer mais comment vous articulez ces échelles finalement entre le Popsu qui est ce génie des lieux et des liens coopératifs au plus près et la fabrique et la fabrique de la loi est-ce que vous y arrivez est-ce que vous le viviez bien d'abord je le vis très bien et si je n'avais pas Popsu je ne sais pas comment j'écrirais mes amendements non non je le dis en rigolant mais pas trop quand même donc moi en fait à la base j'ai saisi cette occasion cette opportunité très riche de faire partie en tous les cas d'être à côté de la communauté comme vous l'avez dit Popsu parce que c'est lors d'une rencontre avec Jean-Baptiste Marie lors du palmarès des jeunes urbanistes qu'il m'a parlé de ce machin qui s'appelait Popsu mais j'ai tout de suite saisi l'enjeu tellement enfin extraordinaire de participer à ces réflexions parce qu'en fait je suis urbaniste à la base et que j'étais très frustrée de mon métier d'avant j'étais très frustrée parce que Popsu sans que ça n'existe j'ai beaucoup œuvré en Gironde œuvré je ne sais pas si c'était vraiment de l'œuvre mais en tous les cas j'ai fait avec les moyens que j'avais les missions que j'avais bien sûr Popsu sans exister m'a manqué en fait c'est ce que je disais ça m'a manqué et puis c'est assez drôle parce que au départ dans nos premières rencontres avec également Jean-Marc Hoffner et lors des premières invitations que j'ai reçues et auxquelles j'ai répondu bien sûr favorablement je parlais aussi du fameux copier-coller mais que je justifiais et je peux encore le justifier parfaitement aujourd'hui et en fait ce que je veux dire par là c'est que pour moi Popsu ça symbolisait ce qui manquait en amont des documents d'urbanisme et je vous rejoins quand même un petit peu alors peut-être pas pour les mêmes raisons vous allez voir mais je vous rejoins quand même même beaucoup c'est que pour moi les documents d'urbanisme ils étaient à l'époque peut-être encore aujourd'hui le symptôme d'un manque de distance entre l'outil qu'il représente et la vision les projets de territoire souvent que les élus n'ont pas pour différentes raisons c'est pas une critique pour moi c'est une réalité j'ai dû faire 150 documents d'urbanisme en zone rurale donc j'ai pu voir un petit peu les panels et donc voilà donc j'avais une très grande frustration parce que je n'étais pas missionnée spécialement pour ça et il me manquait cette matière cette chair cette aussi sédimentation nécessaire dans la réflexion que vous pouvez avoir de vos projets et les temps de pause nécessaires alors qu'un document d'urbanisme il faut bien le dire il y a un cahier des charges très précis les services d'état aussi qui vous pressent pour coller et remplir un petit peu voilà être un peu dans des silos et nous aussi on tombe dedans et c'est un triptyque infernal tel que je le tel que je le nommais souvent y compris en réunion ou réunion publique c'est à dire d'être coincé en un triptyque entre les élus donc les services de l'état et le bureau d'études et ça pour moi c'est infernal c'est infernal à vivre et donc quand j'ai découvert Popsu je me suis dit mais c'est extraordinaire que ça existe pourquoi ça n'a pas existé avant mais bon Jean-Baptiste n'était pas né donc ça ne pouvait pas exister alors ça c'est l'urbaniste d'avant mais la députée d'aujourd'hui qu'est-ce qu'elle en fait qu'est-ce qu'elle voudrait en faire qu'est-ce qu'elle ne pourra jamais en faire d'abord sans aucune prétention très sincèrement parce que si j'ai des collègues qui jamais si jamais ils regardent je leur ai fait passer les liens mais c'est que je suis fière d'avoir fait rentrer Popsu à l'Assemblée Nationale et j'ai ramé je peux vous le dire on a ramé ensemble d'ailleurs y compris avec Hélène qui avait travaillé à l'Assemblée et grâce à elle on a trouvé une petite porte on s'est engouffré dedans et donc on a la possibilité par différents types de groupes de travail ou même de commissions de faire des auditions donc dès que j'ai pu on a fait auditionner Popsu parce que ça nous apporte justement cette matière des expériences du terrain en fait extrêmement précis et qui va donner des exemples et qui va pouvoir aussi se confronter aux idées qu'on peut avoir quand on aborde un texte qui est un espèce de gros machin transmis souvent par le gouvernement avec une belle idée derrière mais très technique et on a du mal à percevoir ce que ça pourrait donner alors chacun arrive comme député quand on est sur ces sujets avec la perception de sa circonscription mais c'est pas assez large encore parce qu'il y a des circonscriptions qui comme les petites villes d'ailleurs ou comme les territoires qui accueillent les petites villes qui sont extrêmement différentes donc moi d'abord c'était l'idée de faire entrer Popsu à l'Assemblée dans des débats des auditions des conférences et puis dans le travail parlementaire dès que j'ai pu et encore là donc sur la loi Eland on ne se connaissait pas tout à fait encore sur la loi logement la première loi logement j'ai pu essayer de distiller certaines idées sur les ORT c'était notamment sur la concertation nécessaire avec le public enfin voilà sur la loi climat j'ai bien ramé mais je me suis bien bien exprimée et j'ai réussi à faire passer certains amendements justement pour essayer parce que c'est quand même la question transversale c'est qu'est-ce qu'on peut apporter avec toute la différence que vous portez vous-même dans un texte de loi qui est censé s'appliquer à tout le monde par exemple c'est d'essayer de trouver les moyens que la connaissance des chercheurs puisse se retrouver en amont des études en amont des ORT au sein du conseil d'administration de la NCT par exemple voilà et puis pareil dans la loi 3DS essayer de porter des choses que je n'ai pas réussi à faire passer dans la loi climat mais toujours pareil pour essayer de faire porter la parole des chercheurs et aussi des territoires qui veulent se différencier dans les textes c'est pas facile mais on essaie merci il nous reste à peine 10 minutes pour poursuivre l'échange moi j'avais envie de vous entendre ou de vous réentendre sur l'effet réseau et communauté c'est-à-dire le fait d'être dans Popsu en quoi je dis ça pour les maires qui nous regardent peut-être sur internet ou qui vont regarder le replay et qui vont se dire ah tiens est-ce que c'est un truc qui est intéressant à quoi ça peut me servir etc en quoi ça brise ou pas d'ailleurs une forme de solitude un peu d'exercice du pouvoir alors soit par rapport à ces acteurs locaux ça dans des petites villes en général vous êtes assez proche soit par rapport à vos voisins donc ça c'est les questions plutôt d'interritorialité soit par rapport entre pairs c'est-à-dire de vous l'avez dit tout à l'heure tournus ils ont fait des trucs vraiment chouettes sur la transition alimentaire on va aller les voir en quoi comment vous voyez cette inscription dans un réseau Popsu ou réseau d'ailleurs avec les universitaires parce qu'il y a peut-être des compagnonnages qui vont se pérenniser monsieur Le Boulanger vous voulez témoigner ? la première application qui me vient c'est l'identification c'est-à-dire qu'on passe je ne dirais pas de l'anonymat à une vie identifiée mais en tout cas on est repéré on est repéré au sein de sa commune au sein de son intercom au sein aujourd'hui d'un réseau et ça permet cette rupture de l'anonymat ça permet de s'enrichir parce que vous le disiez très justement c'est un peu une boîte à idées on vient effectivement à la fois pour partager notre expérience et à la fois pour récupérer entre guillemets mais dans le bon sens du terme les bonnes idées que chacun a pu exprimer et ça c'est je trouve que c'est un plus extraordinaire Madame Théveniot oui moi je veux bien réagir ça effectivement je partage complètement ce que vous venez de dire et j'ai envie de rajouter ça nous rend plus fort ça nous rend plus fort pour assumer pour affirmer ce que nous sommes quand moi je vous dis tout à l'heure que nous ne sommes pas dans un périmètre de Scott c'est toujours le cas aujourd'hui vous ne l'avez pas dit aussi clairement que ça parce qu'il y avait beaucoup de pudeur mais en fait Madame Théveniot préside une communauté de communes qui n'est pas couverte par un Scott c'est comme ça mais on y vit bien pour autant c'est pas facile et quand je dis que ça nous rend plus fort mais quand vous dites que ça n'est pas facile c'est tout à fait la réalité parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai pu avoir la pression de la part des services de l'état on va dire la préfecture ou la sous-préfecture pour dire ce serait bien que vous puissiez tourner votre regard vers vos voisins d'à côté pour aller fusionner et ça c'est pas rien ce serait bien aussi que vous puissiez intégrer tel ou tel Scott pourquoi l'avez-vous quitté mais si nous l'avons quitté c'est parce que justement on ne s'y retrouvait pas donc voilà ça nous rend plus forts le partage que nous avons le partage d'expérience le fait de pouvoir effectivement échanger avec Madame la députée c'est extrêmement intéressant et ça vient nous conforter dans les choix que nous faisons et de dire que finalement dans notre singularité on a aussi le droit d'exister il me vient à l'esprit en vous écoutant une phrase de Beaumarchais qui dit que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre et bien c'est tout à fait ça merci monsieur le boulanger de ce moment de grâce Madame Brana vous voulez réagir c'est difficile de parler après Beaumarchais non ce que je trouve intéressant c'est qu'on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques et ici on a accès effectivement à la recherche et à l'expertise sur d'autres domaines que ce que nous n'avons pas dans nos communes ou dans nos intercos et puis ce qui est appréciable aussi c'est ces petits films qu'on a tous appréciés c'est les petits ouvrages qui nous permettent aussi d'aller plus loin dans la recherche de solutions à des problématiques qui se posent à tous Madame Gossard vous nous l'avez expliqué vous étiez plutôt un objet de recherche c'est-à-dire ces hordes d'étudiants qui viennent voir l'éco-quartier multimédaillé à sujet c'est-à-dire aidez-moi finalement à aller plus loin comment comment vous voyez la pérennité justement de ce lien avec la communauté universitaire alors déjà je vais continuer de les accueillir M1 M2 ils reviennent à la fin du mois et puis bon ils nous ont permis de faire un livret qui va être distribué à tous les habitants et puis qui sera distribué aussi aux nouveaux arrivants quand ils viendront dans le village donc ça c'est le livret participatif voilà voilà volonne vers participatif qu'est-ce que ça veut dire donc moi je vais beaucoup m'appuyer là-dessus aussi pour monter un projet parce qu'on a identifié des besoins aussi à travers cette étude donc pourquoi pas après poursuivre les collaborations avec les étudiants qui ont toujours des stages à faire et pour qu'ils nous aident à aller encore plus loin parce que demain il va falloir traduire les manques qu'on a identifiés en projet opérationnel alors moi je suis toujours très branchée opération concrète derrière et ce que je trouve enfin moi ce que j'aime c'est cette recherche action en fait et puis le fait d'avoir le numéro d'Emeline et de Séverine et puis savoir que je vais pouvoir l'appeler d'appeler la collègue du Porge Madame Brana voilà pour travailler aussi parce qu'on veut travailler aussi sur le plan local d'urbanisme mais voilà moi j'aime beaucoup tous ces liens ces personnes puis aussi lire le livre là de la jeune femme de tout à l'heure qui a fait l'introduction enfin qui va donner des voilà voilà Pluck Pride ça je voilà donc tout ça merci pour tous ces apports qui nous font progresser et voilà c'est vraiment un réseau neuronal où tout se met en lien merci monsieur Eugène sur cet effet réseau ou communauté oui je ne peux pas répondre directement mais je pense qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est surtout garder l'esprit universitaire parce que le risque sinon c'est de vouloir justement trop montrer de résultats très concrets je comprends bien dans recherche action il y a action mais il y a aussi recherche et si on va trop dans l'action j'ai peur que ça puisse faire redit notamment avec d'autres dispositifs qui existent Château-Thierry et Ville Action Coeur de Ville on se retrouve avec les maires Action Coeur de Ville à peu près deux fois par an et là on va dire que c'est très brut les présentations qui sont faites sur des projets très précis et ce qui peut manquer justement c'est cet aspect recherche et cette sensibilisation des élus à la recherche parce qu'une ville de 15 000 habitants je peux vous dire que c'est pas tous les jours contrairement à une métropole où on a des étudiants qui vont justement venir dans notre commune réaliser de la recherche et je pense que de s'appuyer sur cette singularité qui est quand même la recherche orientée vers l'action je pense que c'est ce qui peut faire que d'autres maires vont justement trouver un intérêt à suivre les projets à créer une communauté qui va s'étoffer au fil des années Madame Marceau marraine du club Popsu c'est ça ? Popsu Territoire je crois mais c'est pas je n'ai pas mis de logo mais oui et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai envie de porter avec cette mise en réseau et ce que j'entends plusieurs choses d'abord c'est porter dans ce qu'on a voté dans la loi climat qui a beaucoup de mal à passer parce que c'est très compliqué c'est encore une marche supérieure pour la lutte contre l'étalement urbain et l'exemple d'Amber mais il y en a d'autres l'exemple d'Amber est pour moi détonnant c'est à dire qu'on a du logement vacant partout de l'habitat dégradé et je me dis qu'on n'a pas encore assez réfléchi aux politiques publiques de politique locale de l'habitat ou les politiques publiques de l'habitat et ça c'est un de mes sujets de travail au long cours pour la fin du mandat et peut-être après mais en tous les cas je veux dire on n'a jamais terminé pour essayer de répondre à ces problématiques-là parce qu'on est en zone détendue et à l'Assemblée nationale j'ai la sensation au Parlement en tous les cas qu'on ne parle souvent que des zones tendues donc ça m'énerve donc j'ai Amber en tête par exemple je voulais dire aussi qu'est-ce que ça m'amène cette communauté c'est par exemple beaucoup d'humilité quand le maire de Tournue dit ce matin je relise ce que j'ai écrit être suiveur de politiques publiques est lassant et je le comprends et moi je ne veux pas être de ceux ou de celles au Parlement qui vote sans cesse ou amendent sans cesse des lois je crois qu'il faut d'abord qu'on se dise en regardant tout ce qui se passe qu'il faut qu'on sache évaluer les lois on ne le fait pas assez et puis éventuellement les faire évoluer mais pas rajouter trop de strates et donc ça ça voilà et puis la dernière chose qui est majeure au Parlement c'est de voter les crédits et des programmes qui permettent de financer Popsu voilà on peut finir par ce message un peu corporate mais finalement ça compte aussi merci beaucoup en tout cas de vos témoignages nous appelons à la barre donc on a parlé des pépites et des graines notre 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 ensemenceur en chef finalement Jean-Marc Hoffner qui est le président du conseil scientifique un peu le phare et balise du programme Popsu Jean-Marc le président du conseil stratégique parce qu'on a tenu justement à mélanger de la même manière qu'on fait cette hybridation dans les plateformes des scientifiques des administratifs des personnalités et qualifiés donc le conseil est stratégique je ne vais pas vous ennuyer très très longtemps de toute façon vous avez compris qu'il ne se passerait pas grand chose d'intéressant en France si Popsu n'existait pas merci à Jérôme pour cette séance de team building parce que l'équipe des permanents Popsu est épuisée régulièrement épuisée et donc leur rappeler qu'ils sont non seulement très utiles mais aussi très efficaces c'est bien merci à à nos élus le président de Popsu et qui a un regard plus affectueux peut-être pour Popsu Territoire ne peut être que comblé puisque tout au long de la journée on a vu des élus des maires passionnés et passionnants et qui ont su manifestement jouer avec Popsu mobiliser Popsu s'intégrer en tant qu'acteur central dans cette maillotique un peu étrange qui prend des formes différentes suivant les cas de convergence d'intérêts entre les élus les techniciens locaux les chercheurs qui jouent le jeu et c'est un pari gagné qui n'allait pas de soi les étudiants les associatifs les habitants donc le côté couteau suisse de Popsu qui va probablement se transformer dans un concept plus précis grâce à la rigueur épistémologique de Jérôme Baratier est déjà en action et c'est tout à fait superbe alors j'hésitais à enlever ma cravate et à enfiler une blouse blanche pour la faire façon agence nationale de psychologie urbaine je n'ai pas je n'ai pas ce talent donc je vais juste vous transmettre quelques convictions renforcées par tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui première conviction les petites villes ont un avenir mais sous conditions je mettrai peut-être un grain de sel un peu particulier là-dessus et puis deuxième conviction ces petites villes on l'a entendu déjà d'une certaine manière en négatif dans ce que POPSU a apporté par rapport à des manques de l'action publique ces petites villes portent des capacités remarquables de renouvellement des modalités de l'action publique locale qu'il s'agisse des petites villes ou d'autres agencements territoriaux première conviction donc première interpellation sous quelles conditions les petites villes ont-elles un avenir il y a 4 ans une tribune parue dans un grand indien américain qui a fait un peu parler d'elle c'était Paul Grugman prix Nobel d'économie qui disait finalement à quoi servent les petites villes aujourd'hui et en économiste il répondait à pas grand chose les petites les grandes villes les grandes villes oui oui par rapport à cette économie métropolitaine qui fonctionne sur une économie de la connaissance une économie de la connaissance qui a besoin de densité d'interaction sociale de contact physique de masse critique si on raisonne en tant qu'économiste mais les petites villes aux Etats-Unis comme en France elles ne sont plus les centralités urbaines d'une grande réalité omniprésente les grandes villes n'ont pas forcément point d'interrogation besoin d'elles dès lors qu'elles fonctionnent dans le réseau de l'archipel métropolitain mondial et puis je reprends la phrase de Krugman détachées de la terre les petites villes n'existent qu'en raison d'une contingence historique qui tôt ou tard perd sa pertinence argumente une spécialiste de la géographie économique certes l'analyse est rude mais on se dit bien parfois que ce possible futur tragique à sa part de vérité pour certaines petites villes encalminées dans un héritage peu transmissible par rapport à une obsolescence économique qui va avec l'obsolescence des compétences ancrées dans ces territoires et donc je trouve important d'anticiper ce genre de trajectoire et collectivement de réfléchir à la manière dont on peut refuser ce genre de destin et élaborer d'autres trajectoires plus heureuses quatre engagements à mon avis pour ce faire d'abord c'est un mot qu'on aime bien à Popsu accepter assumer la complémentarité des territoires on pourrait dire ben oui bien sûr ça va de soi mais quand on se traîne excusez l'expression le dogme républicain de l'égalité des territoires accepter l'idée que tout ne doit pas forcément être partout ne va pas de soi j'insiste là-dessus parce que à certains moments il faut il faut bâtir la controverse égalité versus complémentarité on ne peut pas tout faire à la fois et au-delà de ce que le numérique peut concrètement apporter à l'idéal ubiquitaire il reste malgré tout des phénomènes de concentration qui ne contrebalance pas forcément les phénomènes de dispersion qui se développent par ailleurs donc assumer la complémentarité des territoires je prends l'exemple on a parlé un peu de planification dans tout projet de territoire il y a une étape imposée la recherche d'identité locale on va désespérément chercher alors qu'on est une intercommunalité à peine naissante ou qu'on vient de transformer le périmètre ce qui vous rassemble peut-être serait-il intéressant de réfléchir à des projets de territoire qui soient plus une carte d'identité pour les autres où l'on se présente avec ses spécificités ses ressources et ses propositions de coopération les planifications britanniques par exemple ont quelque chose comme ça pour faire dialoguer entre eux les documents de planification si on parle complémentarité on peut argumenter sur ce qu'il a encore fait un peu l'ADN de Popsu Popsu métropole et Popsu territoire c'est l'interdépendance au sein de systèmes territoriaux systèmes territoriaux qui combinent articulent réunissent des espaces de densité diverse deuxième engagement ces trajectoires funestes dont j'ai pu parler qui sont souvent liées à des monocultures économiques devenues stériles il faut arriver à les casser en osant ce que j'appellerais des combinatoires d'échelles diversifiées c'est-à-dire accepter que les compétences locales s'actualiseront se renouvelleront parfois uniquement si l'on va chercher ailleurs aller chercher ailleurs ça veut dire pratiquer l'interterritorialité mais pratiquer l'interterritorialité pas seulement dans la proxité dans la proximité oser les sauts d'échelle si je puis dire on le voit bien dans des exemples qui ont été développés dans la journée où la coopération certes peut se faire dans l'entourage mais peut doit aussi se faire avec d'autres de ce point de vue là il y a des choses intéressantes sur les diasporas qui sont souvent des ressources extrêmement fortes je ne fais allusion à aucun discours de hier ou d'avant-hier sur ce sujet mais qui sont intéressantes pour notre sujet troisième engagement on le dit beaucoup dans le programme Action Cœur de Ville à juste titre regarder de l'autre côté des limites nous avons eu beaucoup de maires qui se sont exprimés et qui sont évidemment dans leurs limites dans leur souveraineté locale mais au-delà et je pense que c'est un message important qui là encore ne va pas de soi parce que tout participe à l'introversion institutionnelle c'est vrai pour une commune c'est vrai pour une métropole c'est vrai pour un département chacun préfère rester dans son précaré j'y reviendrai mais il faut donc faire attention à ça et de ce point de vue là le terme de petite ville est de ville petite ou pas d'ailleurs est dangereux parce qu'il participe d'une représentation très photographiée très photographiée très mise en valeur et qui fait oublier qu'il y a quelque chose d'important de l'autre côté de la limite je prends le mot périurbanité par facilité ce n'est pas ce n'est pas le bon mais me semble que la périurbanité dans ses diverses formes c'est évidemment différent suivant les contextes démographiques socio-économiques me semble devoir être la nouvelle frontière des petites villes de demain loin d'une vision sinon nostalgique du moins me semble-t-il un peu un peu datée voir l'affiche de François Mitterrand en 1981 la France avec sa campagne et son clocher enfin quatrième engagement pour tenter de 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 casser des trajectoires ou d'en renforcer d'autres plus positives ne pas confondre ne plus confondre vitalité croissance démographique et là tout ce dont j'ai parlé est déjà finalement assez en rupture mais là c'est une rupture totale par rapport à tous les outils en particulier que nous utilisons aujourd'hui penser penser une vitalité sans croissance démographique j'irais même jusqu'à dire qu'on ne sait peut-être pas très bien faire on peut aller voir du côté de l'Allemagne de l'Est du côté du Japon du côté de certaines villes américaines mais il y a toute une révolution de ce point de vue-là à opérer dans une France qui va suivre le chemin européen c'est-à-dire pas de reproduction de la population compte tenu de taux de fécondité qui ne permettent plus aujourd'hui et je dirais quelle que soit la politique migratoire donc là un vrai sujet pour pour tout le monde pour les constructeurs qui auront beaucoup moins à construire pour toute notre façon de penser le développement local alors on l'a vu et on peut être optimiste l'inventivité locale a été au rendez-vous et elle permettra je n'en doute pas de construire peut-être des modèles une diversité de modèles de développement qui pourront écarter de notre prospective les scénarios d'une part de la décroissance malheureuse et d'autre part de la revitalisation standardisée dont on a eu quelques échos ici et là ma deuxième conviction que je souhaite partager avec vous c'est bien cette idée de de laboratoire non seulement de l'expertise territoriale mais aussi de nouveaux modes d'action publique alors on cherche un peu partout ces nouveaux modes d'action publique il me semble qu'on l'a eu en bruit de fond ou plus explicitement aujourd'hui assez 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 souvent une action publique qui d'abord comme disent les les architectes c'est appréhender pardon le déjà là ce fameux déjà là mais le déjà là partout je rajouterai et pas seulement dans les univers patrimonialisés la cité de l'architecture excusera cette intervention on a tendance on a tendance peut-être trop tendance à être dans une patrimonialisation traditionnelle je pense que tout le monde ici peut être d'accord pour penser qu'il y a aussi à s'intéresser à un autre déjà là et j'insiste une fois de plus là-dessus le périurbain est du déjà là que fait-on avec le périurbain une fois qu'on a dit qu'il était moche et je ne fais pas non plus référence à d'autres discours ministériels sur le sujet il faut en faire quelque chose et il faut considérer qu'il y a aussi à inventer un urbanisme circulaire à inventer du renouvellement dans ce déjà là deuxième élément dans cette renouvellement de l'action publique une action publique qui s'est appréhendé le temps long là encore ça a été dit ce matin très bien un temps long qui sache dépasser le dispositif grand projet là grosso modo on fait plus ou moins bien mais on sait faire il y a un début il y a une fin puis on s'en va après on laisse les gens se débrouiller avec ici dans le rural dans les campagnes urbaines ce sont des programmes qui combinent le court terme et le temps long et ce temps long effectivement c'est plus d'un mandat forcément ce que le directeur de l'agence de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand fait c'est du vrai temps long d'ailleurs il est sur place si je puis dire et ça aide à le faire donc d'inventer une combinaison d'actions de nature et de temporalité différentes là encore on se dit que bah oui bien sûr et pour autant on ne sait pas vraiment bien le faire je vous passe la promotion des agences d'urbanisme qui se trouvent assez bizarrement compte tenu de leur statut associatif être souvent dépositaires du temps long que ce soit dans les métropoles ou maintenant de plus en plus dans les petites villes et dans les campagnes urbaines troisième élément de cette action publique innovante inédite la gestion la gestion autant que l'investissement là encore évidemment et pour autant rupture complète par rapport à la culture administrative qui survalorise l'investissement celles et ceux qui ont des institutions qui marchent au budget de fonctionnement le savent investissement guichet ouvert fonctionnement rien à voir sur nos sujets sur nos sujets on voit bien que dans cette finesse d'appréhension des pratiques du quotidien la gestion la maintenance l'évaluation des usages devient stratégique pour résumer d'une formule j'ai un vieil ami qui était sociologue dans le labo où j'étais avant Michel Marier qui il y a déjà 25 ans avait écrit un article qui s'appelait de l'aménagement au ménagement je trouve que ce mot de ménagement est intéressant on comprend qu'il peut dire plusieurs choses mais il y a bien cette idée où effectivement l'aménagement vu comme équipement ne peut être aujourd'hui la seule façon de penser l'aménagement et il faut aussi penser ce ménagement des territoires un autre mot que je vous laisse en pâture si je puis dire mais le mot de gouvernance finalement il a été très galvaudé donc très moqué mais je trouve qu'il est intéressant à mobiliser à nouveaux frais pour comprendre ce qui peut se passer aujourd'hui la gouvernance on avait inventé ce mot pour dire que les souverainetés locales dans leur intramuros devaient sortir de leur isolement et puis que l'action publique ne pouvait pas aujourd'hui trouver des marges de manœuvre nouvelles autrement qu'en pactisant si je puis dire avec les acteurs privés et là encore une expression pédante gouvernance multi-niveau multi-acteurs ça veut juste dire ça voilà que l'élu le décideur local doit accepter de se mettre en situation de transaction de coopération avec d'autres échelles et qu'il a aussi mais on l'a vu beaucoup aujourd'hui à travailler avec les acteurs privés et la société civile alors je ne sais pas s'il y a encore des amendements à faire passer à différentes lois on peut considérer que la décentralisation à la française telle qu'elle se pratique aujourd'hui ne participe pas vraiment d'une appétence à cette articulation des échelles et à la coopération puisqu'elle fait croire un peu à raison un peu à tort que chaque souveraineté locale va avoir plus de pouvoir va renforcer son précaré et donc ce jeu des compétences qui ne devrait pas être partagé alors qu'évidemment le monde de l'économie de l'environnement et de la société partage les compétences donc cette idée d'un précaré d'un jardin à la française de nos institutions locales ne tient pas la route et ce faisant sans doute faudrait-il trouver non pas un amendement mais un principe qui dirait ok vous communes vous intercommunalités vos régions vos départements moi l'état je vous donne plus de pouvoir mais je vous donne plus de pouvoir non pas pour que vous puissiez penser que vous régniez seul mais pour que vous pensiez que vous serez plus en capacité d'agir si et seulement si vous travaillez avec avec les autres et pour trouver une formule qui permet de mémoriser je dirais que ce sont les synergies qu'il faut développer entre les acteurs entre les territoires les synergies mais pas les autarcies et cela aussi j'ai le sentiment que les petites villes le pratiquent sans doute plus facilement que nos grandes institutions locales qu'elles savent créer des acteurs collectifs on a beaucoup parlé de l'interconnaissance qu'elles savent développer de l'entrepreneuriat territorial et donc elles nous montrent l'exemple et c'est aussi pour ça que Popsu Territoire s'attachera à faire de vos cas d'études des cas d'école au-delà de la circulation de tout ce dont nous avons parlé qui puisse y avoir une montée en généralité qui ne soit pas une distribution de de bonnes pratiques effectivement parce que les bonnes pratiques elles ne sont pas reproductibles en revanche les mécanismes les façons de faire eux peuvent sensibiliser les autres et permettre des appropriations voilà j'en ai dit assez vous avez compris qu'on aime bien aussi une formule qu'on a répétée les uns et les autres qui est de dire que les petites villes sauront nous apprendre à combiner l'esprit des lieux et le génie des liens voilà on est bien on est bien dans cette idée toujours les lieux oui mais sans les liens et bien les lieux ils se dévitalisent voilà chers amis je vais passer la parole à je vais passer la parole à Stéphanie Dupuis-Lyon qui est directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature direction interministérielle pour clore cette deuxième édition du forum Popsu Territoire merci beaucoup alors oui je vais être je pense rapide parce que je pense que vous avez eu une journée à la fois très riche en tout cas moi j'ai vécu l'après-midi avec vous et très intéressante voilà et en tout cas moi ça me à la fois bravo pour les équipes du Pucca et du Popsu voilà puis bravo et merci aux témoignages et aux villes qui sont engagées alors Jacqueline Gouraud en fait devait être présente avec vous pour clôturer elle est retenue en fait à l'Assemblée nationale puisqu'il y avait en fait un hommage à la députée ancienne ministre Marielle de Sarnez qui était un compagnon de route et une amie proche de la ministre Jacqueline Gouraud et donc c'est pour ça que je vais la remplacer mais en fait on ne remplace pas vraiment un ministre donc je vais peut-être juste extraire quelques éléments de ses propos pour passer quand même quelques messages alors je sais qu'elle aurait été très heureuse d'être avec vous et sûrement de vous entendre Jean-Marc Hoffner pour cette conclusion et cette mise en perspective sur les petites villes de demain et l'espoir quand même qu'on peut avoir sur les conditions de réussite et des trajectoires intéressantes pour ces villes elle aurait été aussi également heureuse d'être à la cité de l'architecture et du patrimoine pour clôturer donc ce deuxième forum national POPSU et en son nom déjà je voudrais vous remercier madame la présidente chère Catherine Chevilleau après les rencontres Action Cœur de Ville qui ont été un grand un temps très fort en septembre cette année vous avez vous accueillez le forum sur les petites villes vous avez accueilli aussi il n'y a pas si longtemps que ça la conclusion de la démarche Habiter la France de demain l'après-midi on avait aussi lancé l'AMI engagée pour la qualité du logement donc voilà on va dire que ça illustre bien le rayonnement de l'architecture et du patrimoine des petites et moyennes villes et puis que la cité elle représente une institution résumément tournée vers les territoires et je pense que c'était important de le souligner et je vous remercie fortement alors la synthèse qui vient d'être faite cher Jean-Marc Hofner donne vraiment un aperçu de la richesse des échanges qui se sont tenus aujourd'hui des échanges entre élus chercheurs et acteurs et c'est bien cela en fait l'ADN de Popsu donc je le répète puisque ça a été aussi pas mal mentionné d'animer un dialogue entre la recherche et l'action entre le monde des idées et celui de l'opérationnel entre le temps long des stratégies et le temps court des projets et ce dialogue il se construit toujours avec une même exigence celle du terrain voilà la recherche comme l'action publique elle va se faire au contact des habitants des forces vives au plus près des dynamiques des territoires et je crois que ce beau modèle de coproduction de la connaissance Popsu le développe alors grâce à de nombreux partenaires que je salue je ne vais pas les nommer mais que je salue et qui ont été égrenés à la fois dans les différents films avec les logos qu'on a vu apparaître et puis pour certains qui sont intervenus et donc ça donne envie en tout cas de poursuivre ce programme alors concernant peut-être la ministre Jacqueline Gros aurait voulu quand même vous passer quelques messages concernant ce qui est en train de changer dans le rapport des français aux petites villes enquête après enquête on constate on constate un regain d'intérêt on compte plus les belles histoires bien sûr cela ne doit pas faire oublier l'immense diversité des trajectoires de nos territoires certains connaissent depuis des décennies des dynamiques négatives et doivent beaucoup batailler au quotidien on l'a vu dans certains témoignages pour garder un dynamisme et de l'activité et force est de constater qu'un nouveau récit est en train de s'écrire ça aussi je l'ai pas mal entendu cette question de récit le récit de petites villes et de campagnes qui réussissent alors certains vont dire que c'est un phénomène de mode je crois qu'on ne le croit pas en tout cas dans le portage des politiques aujourd'hui et je pense d'un point de vue de la ministre Jacqueline Gourault on pense tous collectivement qu'une bonne partie des solutions aux grands défis contemporains vont se trouver dans les petites villes comme l'illustrent très clairement les recherches présentées tout au long de cette journée mais peut-être juste revenir sur la question tout à l'heure de la trajectoire et du modèle économique qui est quand même un peu dépassé et on voit bien en fait que finalement il y a énormément d'innovation il y a des chemins qui sont pris aujourd'hui par ces territoires et ces petites villes qu'on n'imaginait pas parce qu'on était en effet dans une trajectoire économique tous orientés vers un seul objectif en tout cas un seul schéma et on se rend bien compte aujourd'hui les bouleversements que ça soit de la transition écologique de la transition économique avec le virage du numérique le développement du travail du télétravail sur la transition écologique je vais passer vite mais la double crise à la fois climatique et de biodiversité tous les enjeux également en matière de transition démographique et notamment la question du vieillissement de la population qui a été mentionné et également les questions de transition démocratique je crois vraiment qu'au moins cet après-midi on a montré que les petites villes sont un véritable laboratoire et avec le programme Popsu sont un véritable laboratoire en fait sur toutes ces grandes thématiques et un laboratoire à la fois de recherche de prise de recul de connaissance d'expertise mais également d'action et ça je pense qu'on peut vraiment le saluer donc Popsu pour moi permet vraiment d'éclairer ces différents chemins de transition qui sont encore pour beaucoup soit mal appréhendés mal connus et puis aussi des chemins de transition qui sont encore un peu incertains même si on commence à avoir quelques certitudes quand même sur certains sujets mais certains même si les certitudes ne sont pas non plus totalement partagées par tous donc il y a aussi un chemin de conviction et de compréhension et de connaissance sur ces questions et donc je pense que vraiment dans ces allers-retours entre le cas d'études et la montée en généralité Popsu il invite vraiment à apprendre des territoires et à comprendre des histoires locales les partager je pense que c'est très important ce partage d'expériences est essentiel c'est un déclencheur d'innovation et de projets vous avez vu tout à l'heure et je pense que Julia Torricos l'a bien présenté mentionné le programme particulier des petites villes de demain ce programme a été lancé il y a un an ce sont 1600 communes qui ont été intégrées et ce qu'avait voulu Jacqueline Gouraud et ça a été dit également tout à l'heure c'est que Popsu puisse appuyer le programme petites villes de demain donc il le fait vraiment en étant la plateforme de recherche pour les petites villes une quinzaine de nouveaux territoires seront sélectionnés en début d'année prochaine pour être accompagnés par les chercheurs et d'autre part Popsu lancera dans les prochains mois un lab sur les petites villes à destination des décideurs locaux en organisant en produisant des ouvrages des films documentaires comme c'est déjà le cas mais on va poursuivre en organisant des événements locaux à travers une caravane notamment des territoires et donc cette approche Popsu elle a deux volets production de connaissances localement traduction et diffusion au plan national et c'est très utile et ça alimente vraiment ce programme petite ville de demain mais également d'autres programmes de la NCT voilà donc je vais arrêter là j'ai essayé de garder quelques éléments du discours de la ministre mais vous remercier et vous dire qu'on va poursuivre ce programme alors il est hébergé un peu le PUCA et ce programme est hébergé au sein de la DGLN on vous soutient et le message aussi de ce soir c'est vous dire que moi en tout cas je suis fière de ce que j'ai entendu cet après-midi et en tout cas convaincue qu'il faut poursuivre dans ce sens-là et donc du coup vous aurez mon soutien et je pense également le soutien de l'ensemble des autorités ministérielles voilà bravo en tout cas à tous applaudissements